Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les retours d'hôpital de nos résidents. Donc, on se demande souvent qu'est-ce qu'on fait quand les gens reviennent à l'hôpital? Est-ce qu'on doit mettre les procédures d'isolation en place? Donc, je vais répondre à ces questions aujourd'hui. En fait, un résident qui a passé plus de 24 heures à l'hôpital doit absolument être mis en isolement préventif dès le retour à la résidence, que ce soit dans une RPR ou dans la RI. Donc, le résident qui revient, en fait, s'il a passé moins de 24 heures, il revient à la résidence, ne nécessitera pas d'isolation. Mais si la personne a passé plus de 24 heures, c'est à ce moment-là qu'on met l'isolement préventif en place. Donc, c'est un isolement de 14 jours. Ce que ça nécessite, en fait, c'est des équipements de protection pour le personnel. Donc, le résident ou la résidente retourne à sa chambre, va devoir être isolé, donc ne pourra pas sortir ni pour aller à la toilette, ni pour aller prendre un bain. Donc, il doit rester vraiment à sa chambre de façon stricte 24 heures sur 24 pendant 14 jours. Et le personnel qui a des interventions à faire dans cette chambre-là ou dans cette unité-là doit se vêtir des équipements, c'est-à-dire d'une jaquette, d'une blouse, si vous voulez, à manche longue, d'un masque et de gamme. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez à la chambre, il faut se vêtir avant d'entrer et d'enlever tous les équipements à la sortie. On se lave les mains et on remet le masque qu'on a habituellement au visage. Donc, le masque, comme vous le savez, doit être porté maintenant de façon continue. Donc, dès qu'on entre au travail, on doit porter un masque. Mais pour les gens qui sont en isolation, lorsque vous allez entrer dans la chambre, vous allez devoir déposer votre masque de la journée sur un papier propre et puis vous allez mettre un nouveau masque pour entrer dans la chambre avec la blouse et les gants. Et quand vous ressortez, vous enlevez le tout. C'est jeté à la poubelle, on se lave les mains et on remet notre masque de la journée. Donc, ça, c'est pour un retour de l'hôpital. Et pourquoi on doit garder le résident pendant 14 jours, c'est vraiment pour une précaution supplémentaire pour s'assurer, en fait, que la personne ne développera pas de symptômes durant cette période-là. Vous devez savoir, ça, c'est vraiment important, quand la personne revient de l'hôpital, elle aura préalablement passé un test de dépistage du COVID. Donc, il faut que la personne ait un résultat négatif et que le test date de moins de 24 à 48 heures pour que la personne ait son congé. Donc, quand la personne revient à la résidence, on est assuré, en fait, que la personne n'était pas porteur du COVID. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, mon deuxième sujet, c'est si quelqu'un est déjà à la résidence, donc un résident ou une résidente qui habite déjà chez nous, aurait des symptômes. Que ce soit la fièvre, que ce soit la toux, si la personne, vous sentez qu'elle n'est pas comme à l'habitude, qu'elle aurait vraiment une fatigue extrême. À ce moment-là, on doit la mettre en isolement aussi préventif, d'une période de 14 jours. Et la façon qu'on doit procéder, c'est qu'on va devoir mettre aussi à la porte les mêmes équipements de protection pour cette personne-là. Et on va devoir porter une attention particulière à tous les employés qui ont été en contact avec cette personne-là. Donc, il y aura un test de dépistage pour le résident ou la résidente. Il y aura aussi un dépistage qui va être fait pour les employés qui ont été en contact. Donc, pendant cette période d'attente-là, les gens qui auraient été en contact vont devoir être mis en quarantaine jusqu'au moment où le test de dépistage va avoir été fait et que nous avons reçu les résultats qui sont négatifs. Si c'est un résultat négatif, la personne va pouvoir reprendre du service. Et si la personne a des résultats positifs, bien entendu, elle va devoir respecter le confinement qui est prévu selon la santé publique. Ce que j'ai oublié de mentionner, ce qui est super important, c'est que pendant la période de confinement de la personne, donc l'isolement de 14 jours, à tous les jours, les résidents vont devoir faire prendre leur température. Donc, ce sera vraiment important qu'à tous les jours, on vérifie la température de ces résidents-là, puis que ce soit noté au dossier, tout simplement. Donc, on voulait surtout vous rassurer, vous dire que c'est une obligation qu'on a. Dès qu'il y a un cas qui aurait des symptômes à la résidence, c'est vraiment les mesures qu'on va prendre. On contacte la santé publique immédiatement et le résident va être pris en charge automatiquement par le ministère de la Santé et la santé publique, qui va venir vraiment sur place faire les tests de dépistage. Donc, si jamais il y a des questions, vous n'êtes pas certain de certaines choses qu'on a mises en place ou vous avez des commentaires, on vous invite à nous en faire part, nous contacter par téléphone ou encore nous envoyer des petits messages sur cette page-ci. Donc, je souhaite une excellente journée, puis continuez votre beau travail, on est vraiment fiers de notre équipe. Alors, on est là avec vous. Merci beaucoup.